« Art, quatre chemins, quatrième heure. » J'ai ici une petite description du personnage d'Einstein. On le présente comme un loup des steppes. On parle de solitude et de réflexion. Il n'avait pas besoin de plus la nourriture, les vêtements simples et pesante nécessité de la vie quotidienne. Il appréciait les femmes lorsqu'elles ne le perturbaient pas et la musique quand elle était de Bach ou de Mozart. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était l'interpréter lui-même sur son violon qu'il avait baptisé Lina et de préférence dans sa cuisine, carrelée, dont l'acoustique lui plaisait. Il était comme il pensait, d'une simplicité séduisante et d'une complexité infinie. distrait et bourrifé, les pieds sans chaussettes, la pipe à la bouche. C'était le professeur tel que nous l'imaginions, c'est ça, dans notre enfance, ça fait un peu tournesol, là. Oui, bon, ça fait culture, de notre côté, de parler comme ça. Aussi familier qu'un personnage de fable, sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle Einstein fut le seul chercheur à devenir une icône du pop art, au même titre que Chaplin, que Marilyn Monroe ou que Elvis. Un sage qui ne considérait pas la sagesse comme le résultat de l'éducation, mais comme celui d'une vie passée à tenter de l'acquérir. Ça, je trouve ça très intéressant. À suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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